... Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Sur les chemins de l'émergence du Cameroun, de nombreux obstacles persistent, parmi lesquels un modèle économique inopérant, en raison de l'immaturité des projets structurants, l'insuffisance des conditions préalables à l'industrialisation et l'accélération de l'endettement du Cameroun. Dans un tel contexte où débute le septennat des grandes opportunités, la stratégie de développement expliquée aux Camerounais dans le discours de Paul Bia le 31 décembre 2018 peut-elle permettre au pays d'atteindre le seuil de l'émergence d'ici 2035 ? Ce soir, nous allons analyser sur le plan économique le discours du chef de l'État du Cameroun, lors de son adresse à la nation camerounaise. Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Edimo Georges Mongori. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, merci Cégric. C'est un plaisir qu'on se retrouve et qu'on échange sur l'avenir du Cameroun. C'est important. Nous sommes en début d'année 2019. Vous avez suivi le message de Paul Bia le 31 décembre dernier. Quels sont les points saillants de sa politique de développement économique du Cameroun qui vous ont marqué ? Écoutez, ça va se prendre plus d'une personne. Je pense qu'il a évoqué des questions extrêmement importantes, même comme la plupart pensent que ce discours n'a rien contenu. Mais il y a quelques éléments qui sont extrêmement importants qui ont été évoqués. En premier lieu, je vais d'abord souligner le fait qu'il parle de l'ancrer dans une phase la plus décisive de l'histoire de l'économie camerounaise. Et en ce sens, je pense que je suis l'un de ceux qui vont lui donner raison parce qu'en fait, depuis quelque temps, on est en train de poser le socle de l'industrialisation de notre économie. Et aussi longtemps que notre économie n'est pas industrialisée, et il l'a évoqué dans le discours, elle va dépendre des fluctuations des cours des matières premières sur les marchés. Donc je crois que nous sommes globalement sur des bons rails, même comme il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à corriger. Et à propos de ce qui est à corriger, le président de la République a déploré la longue maturation des projets structurants au Cameroun, contrairement à d'autres pays africains. De quoi il s'agit concrètement ? Absolument. Le processus de maturation des projets reste l'un des plus lents et l'un des plus inefficients qu'on puisse observer ici dans la sous-région du Golfe du Guinée et en Afrique subsaharienne d'une manière générale. Le Cameroun, il faut le dire, a beaucoup, beaucoup de crédits qui lui sont alliés, alloués depuis des mois, des années, et qui ne sont pas consommés et qui vont à hauteur de plus de 20% de son BIB. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les taux d'intérêt sont en train de courir. Et la plupart des crédits qui ont été consentis au Cameroun ces dernières années, vous le savez, c'est à des taux pas concessionnels, c'est essentiellement des emprunts obligataires. Donc ils vont chercher à 6%, parfois à plus. Donc des crédits auprès des banques commerciales. Effectivement. Et c'est la question de l'immaturité des projets structurants, des projets qui prennent beaucoup de temps pour qu'ils soient matures. À quoi ça renvoie pour le commun des Camerounais qui nous suivent ce soir ? C'est une question de planification stratégique. La planification des projets n'est pas suffisamment efficiente. De la conception jusqu'à la mise en œuvre, au suivi, évaluation, etc. Il faut tout un canevas avec des indicateurs bien précis, un tableau de suivi des indicateurs, un calendrier de suivi par indicateur et tout un cadrage logique qui permette d'avoir une visibilité claire dès le démarrage de l'opération d'emprunt. On doit savoir de manière exacte dans le processus quand est-ce qu'on va avoir besoin de l'argent, quand est-ce qu'il faudra indemniser, est-ce que l'argent pour allouer aux indemnisations est à disposition à ce moment, est-ce que les appels d'offres ont été passés à temps, etc. C'est toute une procédure qui demande une certaine expertise et beaucoup de personnel aguerri pour faire ce travail. Je pense que nous avons entamé une stratégie de croissance que nous appelons généralement la croissance équilibrée qui, naturellement, nécessite non seulement beaucoup de moyens, mais également beaucoup de moyens humains et des capacités de coordination énormes. En ce sens... Oui, à ce propos, la Banque mondiale a sorti un rapport récent sur les dépenses publiques au Cameroun et a souligné avec insistance le fait que les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun coûtent six fois plus cher que dans d'autres pays africains où de mêmes infrastructures ont été réalisées. Absolument. On l'a vu, ce n'est pas une nouveauté pour nous autres. Déjà, le fait qu'il y ait une faible programmation fait que les intérêts sont décuplés dans le cas du Cameroun. Mais au-delà, il y a les problèmes que vous connaissez, les surfacturations, des marques guériales qui sont dignes du XXIIIe siècle avec des prix exorbitants que nous avons souvent décriés. On a souvent décrié lui-même, le chef de l'État, la mauvaise qualité de la dépense publique. Et dans le cas d'Espèce, il n'est plus question même de la mauvaise qualité. C'est plus l'inefficience de la dépense publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos administrations consomment beaucoup trop. Il y a beaucoup de perditions, déperditions d'argent aussi bien dans les surfacturations que dans les marchés fictifs, dans les marchés de gré à gré. Dans beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de modes opératoires qui ont été mis en place pour consommer au maximum. Vous êtes sans doute au courant du fait qu'à peu près 1 500 à 1 600 milliards de francs CFA passent à côté des caisses de l'État, des manques à gagner qui ont été annoncés pas par mois et dix mois, mais par des organismes compétents pour faire ce travail, notamment la CONAC et la NIF. Ce sont des accords concordants qui montrent que le Cameroun perd au moins deux points de pourcentage de croissance par an du fait de la corruption, du fait de la mauvaise qualité de la dépense publique, du fait des surfacturations, bref, du fait d'une consommation des administrations qui reste tout simplement anachronique. Alors, en plus de cette analyse que vous venez de faire, il y a l'épineuse question de l'accélération de l'endettement du Cameroun. Le président de la République a évoqué ce taux d'intérêt élevé auprès des banques où il y a des emprunts non concessionnels et qui pèsent le service de la dette au moment où on est en programme de redressement économique avec le FMI. Quelle est votre analyse de ce point précis ? Absolument. Les emprunts obligataires ont été le principal mode opératoire dans l'acquisition des emprunts en ce moment où, vous le savez, les réserves de change sont très limitées et où on a du mal à obtenir de l'argent hors du pays parce qu'aussi la signature de l'État, une fois que vous rentrez dans des programmes d'adjustement structurel, vous limite dans vos mouvements. Donc, on a eu souvent qu'on porte des sorties, les emprunts obligataires auprès des banques commerciales, parfois des bons de criser tirés même à l'extérieur à des taux prohibitifs. Naturellement, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à l'État et c'est d'un bon ton que le président, le chef de l'État, souligne à grands traits qu'on devrait prendre distance de ces prêts qui sont à des taux prohibitifs pour aller vers des financements concessionnels. Alors, le Cameroun peut-il repenser son modèle de financement de son économie en ce moment où il est en crise, où il a des difficultés à pouvoir mobiliser les recettes intérieures comme le recommande le FMI ? Je pense que le chef de l'État, il l'a évoqué un tout petit peu. Il n'est peut-être pas allé trop en profondeur, mais il a parlé de la mauvaise efficience de la dépense publique. Un autre point qui m'a semblé, qui est passé un peu à côté, qu'on n'a pas voulu évoquer, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout le haut niveau de la corruption. Je continue à le dire, nous perdons gratuitement à peu près 2 points de pourcentage de croissance, ce qui n'est pas le cas dans des pays de niveau de développement comparable et de conditions initiales nettement moins favorables. Je pense au Rwanda, je pense à l'Éthiopie, je pense au Botswana, je pense au Sénégal et à deux autres encore, qui sont des pays aux conditions initiales extrêmement peu favorables par rapport au Cameroun, mais qui se distinguent quand même par une efficience des administrations, une bonne gestion des finances publiques, et ça leur coûte ce que ça leur coûte. Ils ont des taux de croissance très élevés. Alors, docteur Edim, vous voulez dire que la lutte contre la corruption doit être la priorité, des priorités pour cette année 2019 ? Non, il y a deux priorités. La première priorité, c'est certainement la sécurité, parce qu'en fait, dans un pays où il n'y a pas, qui est en guerre, il y a déjà un point de croissance perdu d'office. Quand un pays est en paix, il a 1,7 à 1,8 de croissance qui sont acquis. Lorsqu'il rentre en guerre, d'après les études empiriques, il est à moins 1 ou moins 2 parfois. Donc, c'est une priorité. Personne ne veut mettre de l'argent là où il est sûr que ces usines seront décrées par les assaillants et des armées en furie. C'est clair, personne ne peut apporter des investissements dans un contexte qui n'est pas un contexte de paix. Donc, sécuriser, arriver à un retour à la paix et à la sécurité est une condition primordiale de toute activité économique au Cameroun. Vous le savez peut-être, il y a un manque à gagner enregistré de plus de 600 milliards déjà pour l'année dernière du fait de la guerre. Le manque à gagner par CDC, par MOL et tout le reste. Le JICAM, dans un récent rapport, évalue à plus de 600 milliards ce qui est perdu. Il y a près de 6 000 emplois détruits dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et sur ce qu'on parle d'agriculture, qui est essentiellement l'activité observée dans ces régions anglophones, le président de la République qui mise sur la modernisation de l'agriculture pour pouvoir limiter cette dépendance du Cameroun à l'extérieur. Mais ce projet, il en parle depuis 2011. Lui-même, il l'a évoqué lors du commis agro-pastoral. Il avait donné des indications claires là-dessus. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'il en parle. Mais le secteur agricole continue d'être le parent pauvre dans l'élaboration des budgets et des politiques publiques au Cameroun. Absolument. On n'a pas l'impression. Pourtant, les conditions initiales sont extrêmement favorables. Les zones agroécologiques, extrêmement fertiles, comme le Noun, le Mungo, le Fako, et même du côté du bassin de Ngandere. Tout ça, c'est extrêmement fertile. Et les terres arables disponibles sont encore tout simplement énormes et non exploitées. Les réserves en eau sont là. Les populations aptes à travailler sont là. Bon, on a commencé à faire des choses, mais il y a un certain retard. Pourtant, le Cameroun, de manière naturelle, pourrait se spécialiser juste à produire, exporter, transformer et exporter des matières premières de la sous-région vers la RDC, vers le Nigeria, qui sont des grands consommateurs. Vous appelez à un changement de paradigme parce que la majorité des produits agricoles exportés vers l'extérieur sont destinés à l'Occident, notamment le cacao, le café et également les fèves de cacao, alors qu'il y a un marché sous-régional plus important et plus facile à conquérir ? Absolument. Plus facile à conquérir et surtout qui affiche des indices de fécondité excréments alertes et des taux de croissance démographiques qui n'ont pas de comparaison dans le monde. J'aime bien le rappeler. Le Nigeria, ça va peser quand même 500 millions d'habitants en 2050. La RDC, ce sera 200 millions. Et même nos voisins d'en haut, le Niger, celui, ça va plus vite. Il double sa population tous les 12 ans avec des indices de fécondité. Et qu'est-ce que le Cameroun peut vendre à ses voisins ? Il peut vendre et des services et des produits. Et c'est pour cela que je suis aussi de ceux qui sont optimistes parce que ces pays, pour la plupart, ont des déficits qui peuvent être comblés par le Cameroun, notamment la fourniture en services de télécommunication avec les câbles à fibre optique qui sont ici, la fourniture en énergie. Les bassins higrographiques du Cameroun sont extrêmement importants. et peuvent générer suffisamment d'énergie vers des pays qui sont en manque. J'aime bien le rappeler, le Nigeria, ça fait quand même 25 000 mégawatts de puissance installée, de manque, de déficit aujourd'hui. Donc, c'est des pays vers lesquels on peut se spécialiser, non plus à vendre des matières premières sur les marchés intérieurs, extérieurs, mais vers nos voisins et leur fournir des services, les services portuaires, les services d'ingénierie, de logiciels, etc. On peut le faire et je pense qu'on est en train de le faire. En fait, le Cameroun, véritablement, est en train de s'approcher du seuil critique qui permet en fait de basculer dans les cercles de croissance, les cercles vertueux de croissance et d'investissement. On ne le voit pas. Ça se fait clément. Justement parce que le climat des affaires laisse entrevoir encore de nombreux goulots d'étranglement au niveau de l'administration fiscale et douanière qui est souvent critiqué par les hommes d'affaires, mais aussi d'autres facilités qu'attendent les investisseurs pour pouvoir se mouvoir dans la sous-région. Absolument. Il y a toujours beaucoup de goulots d'étranglement. Vous en avez parlé d'un, et c'est le plus important, à côté de la guerre, qu'il faut absolument arrêter, qui est une guerre d'usure, qui nous coûte quand même au moins un point de pourcentage de croissance de perdus. Il y a la corruption, comme je l'ai dit, qui est une priorité qu'il faut vraiment écarter. Mais il y a d'autres mobiles qui sont en train de les mis en place. D'ici 2022, à peu près, le Cameroun aura équilibré à peu près son déficit énergétique avec la mise en route du barrage de Naptigal et les autres qui seront également déjà mis en route. Ça veut dire qu'on pourrait gagner, à partir de ce moment, 1,5 à 2 points de pourcentage de croissance, comme ça, de manière naturelle, et peut-être se spécialiser à vendre, à fournir des services de télécommunication, des services d'industrie logicielle vers des pays voisins, parce qu'on dispose quand même d'un câble à fibre optique d'une capacité énorme. C'est 32 terabits. Donc c'est à peu près 400 fois la capacité dont nous disposons aujourd'hui. Donc on peut vendre... Vous êtes en train d'évoquer cette nouvelle économie numérique qui a le vent en poupe en Afrique. Mais le président de la République l'a souligné concernant l'administration publique qui elle-même est très loin d'intégrer cette nouvelle donne dans ses méthodes de travail et bien sûr de fourniture des services publics aux usagers. Est-ce que le Cameroun peut véritablement opérer cette mutation observée dans le secteur privé mais très peu présente dans le secteur public ? Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours choqués parce qu'en fait, le Cameroun a souscrit au dispositif de ce qu'on appelle « e-government ». Ça veut dire qu'un gouvernement qui marche de manière moderne d'après les lois de communication digitale. Les services digitaux, une programmation de tous les services de manière digitale qui permet de limiter et de résidualiser même les pertes, les fuites, les vols et tout le reste. Tous ces déterminants, tous ces vols qui sont organisés peuvent être juste maîtrisés en mettant en place ce dispositif, ce logiciel de « e-government » auquel nous avons souscrit et pour lequel le gouvernement a même payé de l'argent jusqu'ici, mais qui n'est toujours pas mis en route de manière à que, aujourd'hui, vous avez pu le constater, à la CNPS, ils ont fait ce pas déjà en avant. Et aujourd'hui, on peut, un recrété peut avoir son argent en l'espace de deux mois, de deux semaines, dès qu'il va à la recrète, on peut le payer parce qu'eux, ils sont déjà arrimés à cette logique. Et tous les autres services de nos administrations, une fois qu'elles sont arrimées à cela, ça nous permet d'éviter d'importantes dépertitions d'argent parce qu'aussi longtemps qu'on continue à manipuler de l'argent physique, on va perdre de l'argent. Et ce problème s'est répercuté dans la gestion des ressources humaines de l'État. Vous avez suivi le dernier point qui a été fait par le ministre des Finances avec près de 20 000 fonctionnaires agents publics qui ne sont pas faits recenser durant la période de comptage physique des personnels de l'État et près de 3 000 personnes, agents publics, décédés mais dont les salaires continuaient à être virés dans des comptes bancaires. C'est difficile à comprendre, c'est même pas beau à évoquer parce qu'on nous suit un peu partout de savoir qu'un État, pendant des années, s'est autorisé à perdre 5 milliards de francs pratiquement tous les mois comme ça parce qu'il ne s'est pas arrimé aux logiciels de gestion du personnel les plus modernes qui existent. Et ça, c'est depuis des années qu'on est en train de perdre cet argent. C'est dommage. Donc, c'est bien qu'il ait évoqué la nécessité de passer à une digitalisation complète des processus de gestion administrative. C'est extrêmement important. Ça nous permettrait de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et d'avoir une croissance certainement plus robuste. Les Camerounais s'attendaient à ce que le président de la République fasse le point sur la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. La première phase s'achève cette année 2019. Et le constat qui se dégage, selon certains experts, très peu de projets prévus dans ce scénario de DSEE ont été réalisés. Ces points de croissance attendus ne sont pas au rendez-vous. Le niveau de chômage est très élevé, surtout sur le graphique concernant le sous-emploi des jeunes. Le président de la République a dit qu'il en est préoccupé. Mais clairement, la stratégie gouvernementale pour la promotion des emplois jeunes et l'entrepreneuriat reste jusqu'ici illisible. Quelle est votre analyse sur ce point ? Je pense qu'il a également évoqué qu'en effet, vous ne pouvez pas créer de l'emploi quand vous n'avez pas la croissance. C'est pour cela qu'il est important de passer, de non seulement se repositionner positivement dans la division internationale du travail, mais tenter déjà l'insertion et la remonter en gamme dans les chaînes de valeur. C'est en transformant nos produits seulement que nous pouvons créer des emplois localement. Ce n'est pas en faisant autre chose. On importe des mayonnaise et des huiles végétales et tout ce qu'on peut produire ici. On peut le produire et le vendre ici et dans la sous-région et ça crée des emplois suffisants. Ça peut créer suffisamment d'emplois. Pour le moment, malheureusement, nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Malheureusement, on doit changer ce mécanisme, aller dans l'inverse, produire davantage ce que nous consommons, le transformer et ce que nos voisins, qui ont des populations, des marchés énormes, vont consommer. Parce qu'en fait, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ici, le socle de cette industrialisation est en train de reposer avec les barrages qui sont en construction, avec les autoroutes, les ports en eau profonde et tout le reste, les ponts, etc., qui permettent quand même d'avoir une économie mieux organisée sur le plan infrastructuriel à la différence des pays voisins. Donc, c'est un avantage et les Camerounais doivent, nos administrateurs, ceux qui nous dirigent, ils doivent quand même constater que les pays voisins, la croissance du Cameroun impacte positivement sur ceux des pays voisins. Donc, on doit faire vraiment un sérieux effort et être plus sérieux ici parce qu'y compris les pays que nous considérons comme un peu plus petits que nous, mais même les plus grands comme le Nigeria, dépendra dans l'avenir de plus en plus du Cameroun parce qu'en fait, c'est le seul pays, peut-être que dans le monde, qui soit énervé par quatre grands corridors de clansy, donc qui sert de point de jonction naturel entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique sahélienne. C'est quelque chose d'escroordinaire. Mettre en place un réseau ferroviaire qui marche, c'est des services qui vous rapportent de l'argent. Mettre en place des autoroutes qui marchent, ça vous rapporte de l'argent, des pipelines et tout le reste, des ports. Donc, tout ce dispositif est en train de être mis en place et nous, moi personnellement, je suis de ceux qui refusent de dire que le Cameroun sera émergé en deux microns. Et pourquoi, selon vous ? Parce que le président de la République estime qu'il faut ériger l'émergence à l'horizon 2035 comme une cause nationale. Pour vous, est-ce que le Cameroun peut atteindre l'émergence avant cet horizon ? Absolument. Le Cameroun est en train d'accumuler le capital de connaissance, de savoir-faire et de qualification. Le seuil critique qui permet à un pays, je l'ai dit déjà, de passer, de basculer directement dans les cercles vertueux de croissance et d'émercissement. Il y a un seuil qui, une fois atteint, vous permet de décoller et on est en train d'y arriver. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour ce décollage économique, pour cette relance de la croissance étant attendue ? L'essentiel qui sont en train d'être réunies, c'était d'abord les infrastructures, il y a la modernisation de l'appareil de production qui est en train d'être mise en place. Mais je dis qu'on peut être émergents. Je dis au plus tard, en 2030, si on prend certaines dispositions... Lesquelles ? Déjà, réduire, faire aussi de la lutte contre la corruption. une cause nationale parce que la corruption nous dérobe quand même 2 à 3 points de pourcentage de croissance gratuitement. Les autres ne font pas mieux que nous, mais ils ont des administrations pas corrompues. Ils ont une efficiante administrative établie, que ce soit l'Éthiopie, le Rwanda, le Botswana et tout le reste. C'est ça qui fait l'essentiel de la différence. Donc, il y a la corruption. Il faut mettre le fait à la guerre, il faut réduire la congestion routière, surtout dans la ville de Douala. Ça nous fait perdre un point de pourcentage de croissance gratuitement. Aujourd'hui, on a fait des efforts en multipliant la barrage, les autoroutes, etc. C'est une très bonne chose. À terme, ça va réduire les coûts des facteurs de pollution, notamment l'énergie et les coûts de transport, ce qui est une très bonne chose. Donc, quand ces projets seront arrivés à maturité, du coup, on va surjarrir sur nos performances économiques des points de pourcentage supplémentaires. Donc, moi, je dis, corruption, il faut en faire une grande cause nationale. La qualité de la dépense publique et la corruption, tout ça, c'est mélangé. Dans le schéma que vous venez d'expliquer, on ne perçoit pas une croissance inclusive pour les populations parce que la question primordiale, c'est l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le président de la République estime que c'est une préoccupation majeure. C'est l'un des trois axes, d'ailleurs, de sa stratégie pour le développement du Cameroun. Mais jusque-là, la croissance peut-être au rendez-vous, mais les conditions de vie des populations, comment les améliorer davantage ? Absolument. Il faut inclusiver. Comment on dit la croissance ? Il faut la rendre plus inclusive, c'est-à-dire accessible à tout le monde, que les fruits de la croissance soient largement partagés par les populations nationales. Ça, c'est un souci. On ne sait pas où on devrait passer. C'est surtout par l'agriculture et la transformation des produits agricoles parce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller transformer même les produits miniers. Tout cela, ça existe au Cameroun. Il a des conditions initiales extrêmement favorables. Mais seulement, il faut commencer et il fallait commencer. Je pense que l'essentiel a été mis en place. Le socle d'infrastructures qui permettent de soutenir l'industrialisation est en train d'être totalement mise en place. Et la modernisation de l'outil de production même est en train d'être mise en place. Et il y a un bon point que j'ai eu à noter ces derniers temps, ces derniers jours, c'est que même la dépense, plutôt la dette intérieure est en train d'être remboursée à hauteur de plus de 1 000 milliards. C'est quelque chose d'extrême important. Parce que, en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce n'est pas l'État qui donne la note de la croissance. C'est le secteur privé. Aussi longtemps qu'on retienne de l'argent à travers la dette intérieure, on paralyse ce secteur. Encore que, il faut le dire, chez nous, dans la CEMAC, nous sommes la seule sous-région dans le monde où les encours de crédit disponibles restent en deçà des 40-45 % du PIB, alors que nous sommes à peu près à 18-20 % du PIB. Mais qu'est-ce qui explique ce plafond maintenu par les instances compétentes, notamment la Béac et autres structures concernant ces encours de crédit ? Je pense que c'est une disposition. Ça relance toujours la question de la politique monétaire et de la retâchement au franc CFA. Nous n'avons pas toujours les coups de défense pour aller plus loin. Mais imaginez... La Béac parle de mesures prudentielles pour éviter qu'il y ait des dérapages dans le tissu économique de la sous-région. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs banques dans le passé qui ont été confrontées à ce sérieux problème lié à des crédits qui se sont avérés être improductifs et qui n'ont pas permis à ces banques de pouvoir rembourser les épargneurs dont elles avaient pris de l'argent au départ. Est-ce que c'est ça qui peut justifier ce seuil qui est imposé dans la zone CEMAC ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une question beaucoup plus... C'est vrai, il y a cet aspect. Il n'y a pas toujours... La confiance n'est pas là. Les banques sont toujours très frileuses parce que les Camerounais eux-mêmes ne savent pas toujours très bien travailler avec l'argent qu'on leur donne. Et tout le monde souvent est complice dans ces mécanismes, mais toujours est-il qu'on doit trouver des moyens pour relever le taux de crédit. Le crédit et l'argent et le sang de toute économie. Tant que le crédit est insuffisant dans une économie, j'aime bien le rappeler, en Europe, le ratio, ça va à 100%. Ça peut aller au-delà de 100% du PIB d'un pays qu'on donne sous forme de crédit. Dans les autres régions de l'Afrique, on est à 45% à peu près. Ici, dans la zone Cémac, c'est une exception. On est autour de 20% et ça ne permet pas vraiment de pouvoir booster correctement une économie. Donc, il y a des questions de manque de confiance, des questions de faits mania qui malheureusement sont rentrées dans l'esprit des gens ici et qui finalement sont en train de paralyser tout un système. Alors, puisqu'on parle de politique monétaire, vous avez suivi certainement les résolutions de la dernière session ordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a fait un autre pas dans le processus de création d'une nouvelle banque centrale unique et d'une nouvelle monnaie. Comment appréciez-vous ces démarches qui sont en train d'être menées en Afrique de l'Ouest contrairement à l'Afrique centrale ? Écoutez, nous, j'ai eu à les apprécier ces évolutions sous d'autres plateaux avec beaucoup de joie. Je pense qu'il y a une question politique. La décision politique prise par un État anglophone, c'est plus aisé. C'est M. Bouhari et M. le président du Ghana qui ont pris les devants il y a un an pour dire nous allons créer une monnaie sous-régionale en Afrique de l'Ouest d'ici 2020 que les premiers qui veulent faire le pas avec nous viennent à la seule condition qu'aucune de nos transactions ne va transiter par ni la Banque de France ni le Créseur public français. Ça veut tout dire. Ça veut dire la sortie de France CFA. Nous saluons beaucoup cette mesure parce que... Est-ce que ces pays francophones en Afrique de l'Ouest qui utilisent le France CFA peuvent justement intégrer ce processus qui est en cours et qui a été placé sous l'initiative du Nigeria et du Ghana comme vous venez de le faire savoir ? Oui, je pense que c'est maintenant un processus naturel. C'était bien que M. Bouhari et son collègue du Ghana prennent ces initiatives. M. Alpha Kondé et avant lui Iris Déby avait déjà crié avait réclamé et que le cordon umbilical soit coupé. Donc nous sortions de la zone franc. Mais ce n'est pas des moteurs suffisamment importants. Il fallait que ces décisions viennent d'économies beaucoup plus influentes. Et je crois que de manière naturelle on va suivre la marche et malheureusement pour la France parce que la France on le dit passé elle était quand même quatrième puissance mondiale. aujourd'hui elle est à peu près huitième en 2030 elle pourrait être douzième mais si par hasard la zone franc venait à être terminée elle pourrait se retrouver entre la 16ème et la 20ème place donc comme une puissance mineure d'ici 2030 2050. Merci docteur Georges Edimo Mongori je rappelle que vous êtes économiste et universitaire. Merci. Mesdames, Messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivie rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendances économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada